Le droit d'informer, le journaliste et la liberté d'expression, votre chronique du jour, Hassan Kassimi. Bonjour. Bonjour, c'est Hakeem. Le président de la République qui accorde une importance particulière à la communication, à la presse audiovisuelle, électronique, aux journalistes. Il a toujours été à l'écoute de ce secteur. Il a présidé le 3 mai dernier au CIC une cérémonie en l'honneur des journalistes à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse. Effectivement, c'est Hakeem, il faut reconnaître qu'une stratégie dans ce secteur a été initiée depuis les 4 dernières années. Elle s'est concrétisée par la mise en œuvre d'une politique publique, devant mettre en place une architecture efficiente dans le domaine de la communication. C'est une approche hardie, devant promouvoir ce secteur et le mettre à l'abri des turbulences et des puissances sales de l'argent. L'amendement de la Constitution en 2020 était un jalon important ayant consolidé sur des bassins la liberté de la presse, la liberté d'expression, les droits des journalistes et l'attachement à nos valeurs et à notre identité pour contrecarrer les guerres culturelles subversives qui menacent notre jeunesse et notre population. Alors il était urgent de doter les journalistes d'un statut particulier en vue d'améliorer son confort social, son revenu, sa formation, son recyclage, sa protection contre toute forme d'atteinte à son intégrité physique ou morale. Et c'est ainsi que l'un des objectifs était de faire de la presse des journalistes de puissants leviers de la protection des populations, de la patrie et de la nation. Effectivement, c'est Hakim, les défis de l'heure étaient de moraliser ce secteur pour éviter, comme en Occident, la constitution d'un monopole par des lobbies subversifs qui se servent de la communication comme instrument pour régler des comptes politiques ou pour altérer l'information, pour servir des intérêts privés, de nature à compromettre dangereusement l'intérêt général et la sécurité de l'État. Le journaliste, le droit d'informer et la liberté d'expression sont au cœur des paradigmes des sociétés modernes. Ces concepts sont aussi au cœur de l'État de droit, qui assurent un équilibre judicieux entre le droit d'informer, la liberté d'expression et la raison d'État. Bien sûr, nous avons souvent entendu de grands théoriciens ou des professeurs en droit dire que dans les sociétés modernes, la liberté d'expression s'arrête là où commence la raison de l'État. Ce qui veut dire aussi que le droit d'informer et la liberté d'expression ne sont pas absolus, mais qu'ils doivent évoluer de manière intelligente, en symbiose avec le principe de la sécurité de l'État. La cohabitation de ces trois principes, le droit d'informer, la liberté d'expression et la sécurité de l'État, s'articule dans les sociétés modernes par de judicieuses combinaisons qui arrivent à construire des passerelles saines de communication avec tous les acteurs de la société civile ou politique. Pour les juristes, porter atteinte à la sécurité de l'État est une grave infraction pénale. Et son auteur, quand il est incarcéré, ne peut être considéré comme un détenu d'opinion. Et la presse, qui est un pouvoir et comme le pouvoir de l'information, est une arme redoutable. Le journaliste a été réhabilité comme un acteur important dans la société. Il constitue un relais fort et incontournable entre les gouvernants et les gouvernés. Le journaliste, bien entendu, peut être aussi un instrument important d'aide à la décision, comme un facilitateur qui transmet en temps réel l'information à son destinataire. C'est dans cette démarche heureuse et bienfaitrice qu'une batterie de mesures ont été prises pour promouvoir ce secteur et garantir un professionnalisme d'un haut niveau, en vue de riposter efficacement et en temps opportun contre les guerres modernes subversives de l'information. Le parachèvement de l'édifice juridique devant encadrer ce secteur, tel que la loi organique relative à l'information, les lois encadrant les médias, l'audiovisuel, la presse écrite, électronique, notamment le projet de décret exécutif relatif à la création d'un conseil d'éthique et de déontologie. Tous ces textes sont arrivés à point nommé, grâce à la vigilance des pouvoirs publics, pour mettre fin à un vide juridique où des mains invisibles ont tenté d'infiltrer dangereusement le champ médiatique. Il faut admettre aussi que les politiques publiques ne sont pas toujours parfaites, parce que le parfait n'existe pas, et cela rend encore nos défis plus difficiles, ne pouvant être surmontés que par le travail continu et la persévérance. Enfin, il faut rendre aussi hommage aux autorités du pays et au secteur de la communication pour la célérité avec laquelle tous ces textes ont été étudiés, élaborés et finalisés.